Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 25 octobre. Voici donc en images et en 8 minutes. L'actualité est près de chez vous dans le Grand Lille. On démarre par vos prévisions météo. Une fois passées les perturbations nocturnes et matinales, on va profiter de nouveau d'un temps en dégagé et en soleil cet après-midi. Les nuages seront bien présents ce matin avec même quelques averses possibles sur le littoral, notez-le. Mais en milieu de journée, le ciel bleu et le soleil devraient l'emporter pour nous offrir une belle après-midi avec des températures assez douces. 16 degrés à Lille cet après-midi. On en reparle bien évidemment juste après ce journal à la une de l'actualité du Grand Lille. En images, à Marquette-les-Lilles, le chantier de réhabilitation des grands moulins va enfin débuter. Après des semaines de déblayage du site, les travaux doivent démarrer. Dans quelques jours, cette ancienne usine de farine abandonnée depuis 1989 a fait l'objet depuis plusieurs années. 15-20 ans de nombreux projets de rénovation, la plupart sans lendemain. Mais cette fois, ça y est, le grand bâtiment en deux briques et ses annexes vont connaître une nouvelle vie. Le site sera divisé en trois parties avec près de 400 logements prévus, des parkings, des espaces verts et d'autres services. Les travaux vont durer au moins deux ans. Explications complémentaires avant la pause des premières pierres. Début novembre, dans quelques jours, au micro de Rémi Desromaux. On est en train de préparer l'ensemble des plateformes et réseaux de manière à accueillir les engins de chantier, les pistes et l'ensemble du matériel. Notre bâtiment démarre dès novembre. Et donc, gros fondations, gros œuvres, voilà, sur toute l'année 2020 pour une livraison début d'année 2021. Alors, la Brooklyn Tower, c'est un bâtiment qui est en R plus 15, donc 15 niveaux, avec des logements qui vont du studio au type 5 en penthouse au dernier niveau, avec des prestations de qualité, des balcons filants tout autour, et une vue, évidemment, à couper le souffle une fois que vous serez en haut. Alors, 2021, date prévisionnelle de livraison de l'ensemble de la zone, on aura pas loin de 500 logements et quelques cellules commerciales qui seront en pied de bâtiment. L'actualité régionale, aussi avec la visite du Premier ministre Édouard Philippière dans les Hauts-de-France, à Aubanchol-Aubac, plus précisément sur le site du raccordement du futur canal Seine-Nord-Europe. La liaison manquante entre le réseau fluvial du bassin parisien et celui du Benelux. Le canal Seine-Nord va s'étirer sur 107 kilomètres entre Compiègne et Aubanchol-Aubac dans le nord. D'immenses travaux vont être entrepris pour créer cette trouée à travers la plaine, ainsi que les 6 écluses et 4 plateformes multimodales. Les travaux vont durer plusieurs années. La mise en service est annoncée en 2028. Le budget total est aujourd'hui estimé à près de 5 milliards d'euros, dont 1 milliard financé par l'État. C'est cet engagement qui est venu rappeler hier Édouard Philippe. On l'écoute au micro-dit d'Ile-Gunaille. Les travaux vont commencer en 2022. Ils vont d'ailleurs en vérité commencer dès 2020, parce qu'il y a un certain nombre de travaux de préparation qui seront engagés dès 2020. Nous espérons que ce projet pourra être terminé en 2028. C'est à la fois lointain dans le temps, mais on imagine bien quand on voit les 107 kilomètres de travaux qu'il va falloir réaliser, la masse de travaux publics, la masse de compétences qu'il faut mobiliser. C'est un superbe projet pour les Hauts-de-France, pour toute la France. Et encore une fois, je veux le dire, ici, les engagements pris par l'État, les engagements rappelés par le président de la République seront tenus. À l'île, le vélo ne s'est jamais aussi bien porté, selon une étude de l'ADAV réalisée sur un 1 an. Le nombre de cyclistes a en effet augmenté de 20% et la hausse est même de 55% en 3 ans. Ces chiffres démontrent le changement de mentalité des citoyens pour la pratique de mode de transport doux et alternatif au détriment de la voiture. Les récentes politiques publiques en matière d'aménagement y sont aussi pour beaucoup, selon l'ADAV. Aujourd'hui, à l'approche de l'hiver et à la veille, du changement d'heure, l'association Droits au vélo organise durant le mois de novembre des opérations et éclairages pour rappeler aux cyclistes l'importance d'être vu quand il fait noir. Explication à ce propos au micro de Rémi Desremaux. On est aidé dans le sens où le réseau cyclable se développe. Et puis récemment, il y a des choses qui ont été faites en matière de stationnement. Et ça, ça contribue à l'augmentation de la pratique. Alors, on peut toujours améliorer, notamment le réseau cyclable, en résolvant les points noirs qui sont connus maintenant, c'est-à-dire la rue de Cambrai, la rue de Turenne, la rue d'Arras, qui sont aujourd'hui des trous dans la continuité du réseau cyclable et qui sont un frein à la pratique pour les gens qui habitent au sud de l'île notamment. Dans le reste de cette édition, ce vendredi, veille de week-end à l'approche d'Halloween, le musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq accueille la fête de la sorcière au programme des fantaisies, des diableries, avec l'association culturelle, la Guilde Dol Okhor. Ses membres passionnés par les mondes imaginaires. Pendant deux jours, les spectateurs vivront au rythme de déambulation, des spectacles de magie, de marionnettes, des concerts et des lectures de contes. L'un des temps forts aura lieu demain soir avec la soirée vidéo mapping sur les bâtisses du musée. Rendez-vous demain de 10h à 23h et dimanche de 10h à 19h pour cet dixième anniversaire de la fête de la sorcière au musée de plein air. Comptez 5 euros l'entrée par adulte, 3 euros par enfant, mais c'est gratuit pour les enfants déguisés. Explication au micro, Didil Gunay. Les places de stationnement sont assez limitées au niveau du musée. À cause de la météo, on a pas mal de stationnements sur les pâtures qui vont être limités. Donc on conseille vivement à nos visiteurs d'utiliser les navettes qui sont mises en place au départ des 4 cantons. Vous avez un parking qui est gratuit, qui est gardienné, qui possède plus de 2000 places, qui vous emmène directement grâce aux navettes au musée de plein air. C'est un dispositif gratuit tout à fait. C'est toute la journée et elles ont lieu tous les quarts d'heure. Et puis pour finir, on continue la diffusion du cycle Malheur avec l'ONL. Ce week-end, nous vous diffusons la symphonie numéro 6, enregistrée au Nouveau siècle, début octobre. À sa création en 1906, cette œuvre avait frappé les esprits par son dramatisme et sa violence tragique. Un comble quand on sait que Gustave Malheur, le compositeur autricien, vivait alors l'une des périodes les plus heureuses de sa vie. Le final en particulier impressionne par sa conduite et sa dimension obsessionnelle. Présentation de cette sixième symphonie avec le directeur de l'Orchestre national de Lille, François Bou, au micro de Vincent Vieillard. La sixième symphonie de Malheur est un tournant dans sa création. C'est une œuvre qui est assez tragique, qui est très forte émotionnellement. Et on va ressentir tout au long de cette symphonie à la fois son amour pour la vie et également la mort qui commence déjà à planer. Mais la fin sera une très grande apothéose aussi de la victoire de la vie. Vous allez le ressentir à travers tous les instruments de l'orchestre et la puissance de l'orchestre. Puisque Malheur est un grand poète, un grand peintre et qu'il utilise toutes les couleurs possibles de l'orchestre. C'est un virtuose de l'instrumentation et c'est ça qui est très intéressant chez lui. La symphonie numéro 6 du cycle Malheur diffusée ce week-end, samedi et dimanche à 15h et à 20h sur Grand Lille TV. Pour terminer un mot de sport quand même avec le programme du week-end en football en Ligue 1. Le LOSC retrouve le stade Pierre-Montroy dimanche à 17h30 pour y défier Bordeaux. En basket, le LMB se déplace à Fosse demain soir à 20h en Pro B. En Ligue 1 de volet, le leader Tourcoing joue à Tours ce soir à 20h. Et puis déplacement aussi en rugby en fédéral 2 pour l'OMR au CSM Gennevillois. Ce sera demain à 19h30. Les résultats bien sûr dès lundi matin sur Grand Lille TV. Très bonne journée à toutes et à tous en ce vendredi 25 octobre. J'ai pas d'attitude à Tours. J'ai pas d'attitude à Tours. J'ai pas d'attitude au C-Sision. C'est parti !